. Elle applique Vic Vaporub sur ses pieds avant de dormir. Quand vous saurez la raison, vous allez faire la même chose. Peu importe la saison, les rhumes et les grippes ne sont jamais loin. . Ces maladies ne sont certes pas graves mais s'accompagnent de symptômes très gênants – fièvre, écoulement nasal, frissons, fatigue, courbatures – et pour vous aider à y remédier rapidement, pensez à Vic Vaporub. . Parmi les indispensables des pharmacies maison, Vic Vaporub est utilisé depuis de longues années pour ses vertus thérapeutiques. Depuis sa découverte par un pharmacien américain en 1890, ce produit a été largement prisé pour lutter contre les maux divers notamment les rhumes et la toux. . Jusqu'à aujourd'hui, on continue de l'utiliser pour ses fins médicinales et sa pérennité est l'ultime preuve de son efficacité. Contrairement à plusieurs médicaments qui ne survivent pas plus d'une génération, Vic Vaporub est utilisé depuis une centaine d'années. . Ce produit est un onguent aux propriétés décongestionnantes, constitué de camphre, d'eucalyptus, de levomenthol, de vaseline et de thymol, et possède aussi des vertus antiseptiques et anti-inflammatoires. . Vic Vaporub est souvent utilisé autour des narines pour purifier les sinus et soulage les problèmes respiratoires et la toux. Mais saviez-vous qu'il est aussi possible de l'utiliser sur les pieds pour profiter de ses bienfaits ? . Appliquer Vic Vaporub sur les pieds pour lutter contre le rhume. . Normalement, pour soulager les rhumes, Vic Vaporub est souvent utilisé sur la poitrine, mais bien que cela paraisse bizarre, il peut aussi être efficace contre cette affection quand appliquée sur les pieds. . Comprenons d'abord comment fonctionne ce produit. Vic Vaporub agit comme décongestionnant en raison de l'effet des huiles essentielles qu'il contient. . Ces dernières entraînent une vasodilatation qui va activer la circulation sanguine et permettra cette crème d'agir sur les poumons de façon plus rapide. . Ce qu'il faut savoir c'est que les pieds sont de véritables voies pour agir sur le système sanguin. La plante des pieds surtout est une zone très riche en capillaires et vaisseaux sanguins. . Quand on applique de Suvic Vaporub, cela permet d'accélérer le mécanisme de diffusion des principes actifs de cette crème, qui atteignent plus rapidement le système sanguin et arrivent plus vite au système respiratoire. . Bien qu'elle paraisse improbable, cette pratique n'a toutefois rien de sorcier. Il s'agit d'une simple méthode pour booster les effets de ce produit. Il ne faut, cependant, pas s'attendre à des effets miraculeux en un rien de temps. . . . . . . . . Mettez par la suite des chaussettes et dormez. Son effet va se faire sentir rapidement. Vous allez remarquer que votre toux a diminué et que vous respirez plus facilement. . Mise en garde contenant de puissants ingrédients, Vic Vaporub est déconseillée aux enfants de moins de 6 ans ainsi qu'aux femmes enceintes et allaitantes. Autres utilisations de Vic Vaporub. . 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 Mais saviez qu'il est possible de les soulager en utilisant Vic Vaporub ? Selon une recherche réalisée par Lucer Force et paru dans le Journal of American Boar of Family Medicine, ce produit est efficace pour lutter contre cette affection. Après avoir recruté 18 personnes atteintes de champignons des ongles, auxquelles il a été demandé d'appliquer la crème une fois par jour au minimum, les chercheurs ont remarqué que 15 personnes sur les 18 participantes ont eu des résultats satisfaisants au bout de 48 semaines. Elles ont toutes été guéries si vous aussi vous souffrez de champignons des ongles. Utilisez quotidiennement Vic Vaporub afin de profiter de ses bienfaits. Grâce à son odeur forte, Vic Vaporub peut aussi servir de répulsif pour insectes. Évitez donc de vaporiser les répulsifs chimiques chez vous et optez pour cette solution plus saine. Appliquez-en sur les parties découvertes de votre corps, parce que les insectes n'aiment pas son odeur. Sous-titrage Société Radio-Canada